Et finalement, quand je me pose, il n'y a que deux choses qui comptent dans ma vie, c'est que mes proches sont en bonne santé et d'être blindés. Ça y est, j'ai fait mon premier breakdown de ce confinement. Hier, je me suis mise à pleurer parce qu'on m'a envoyé une photo de jardin. Ça ne va pas. Je suis partie marcher 45 minutes en faisant des tours d'un parc parce que le parc est fermé. Donc, je faisais littéralement le tour du parc. J'étais là à marcher, à marcher en faisant le tour du parc, en écoutant Beethoven et Handel, la musique classique un peu tristoune. Que m'est-il arrivé ? Je me suis lu à 13h, j'ai maté une série entière en une nuit. Enfin, hey, ressaisis-toi ! Ce n'est qu'un confinement. Bref, tout ça pour dire que, c'est pas grave, je me suis acheté des vitamines et du magnésium. Je me fais une petite routine à base de méditation, de respiration. Voilà quoi. Je suis devenue un peu chiante, mais bon, il fallait ça pour mon équilibre. Aujourd'hui, on va parler fringues parce que s'habiller quand on est gros, c'est chiant. Je vais vous dire plein d'infos et plein de petits tips, d'astuces. Même si vous êtes mince, ça peut vous intéresser ou en tout cas vous faire rire. Allez, je pars faire ma petite méditation et je reviens. Les applications pour faire la méditation ou respirer, moi j'utilise. Respire relax. C'est parti, on va faire un tour de mon dressing parce que quand on ne fait pas 1,36, c'est vite compliqué de se saper. Il faut savoir que la taille moyenne en France, c'est 42 et la plupart des marques s'arrêtent au... 42 ! Sauf qu'il y a un autre problème, c'est que les quelques marques en boutique où on peut acheter des fringues grande taille, à savoir CA, H&M qui a parfois un rayon grande taille, à chaque fois, ils prennent le même modèle pour les filles minces et ils le grossissent. Sauf que ça ne va pas du tout. Les jeans du coup sont trop serrés aux cuisses et aux mollets, mais trop larges au niveau du genou, trop larges au niveau de là, et donc ça tombe et donc ça ne va pas du tout. Point écologie. Tous les trucs que je vais vous montrer, ça vient de la fast fashion. Les fringues de grandes marques qui coûtent 5 euros et qui viennent d'autres pays, oui, c'est pas bien parce que ça pollue la planète, mais pas d'autres solutions personnellement avec mes moyens et ma grande taille. Je suis en 48. Shamez-moi quand il existera des fringues à ma taille dans des magasins responsables qui ne coûtent pas un bras. Alors on va commencer par la première partie, les pantalons. Les pantalons, c'est le plus compliqué. Comme je vous disais, je suis en 48. Pendant peut-être 5 ans, j'ai porté que des leggings parce que j'étais en mode « Eh, pourquoi je vais me faire chier ? » J'étais en crise d'angoisse dans le CEA à mettre des pantalons en 52 et je ne comprenais pas pourquoi ça m'allait à certains endroits et pas à d'autres. Et donc du coup, j'étais en mode « Bah tant pis, legging ! » Christina Cordula qui a toujours dit « Ah non, 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 ma chérie, ça ne va pas du tout du tout quand on a des formes de mettre des leggings. » En revanche, ce que ça ne va pas du tout, c'est le legging. Et oui, mais c'est extrêmement confortable. J'ai trouvé des marques qui font des pantalons grande taille qui fonctionnent. À savoir « Pretty Little Things ». Je pense que « Pretty Little Things » et « Missguided », c'est les deux marques où j'achète des frocs et parfois « Primark » aussi. Parfois c'est très en qualité, parfois pas ouf. Mais en tout cas, je peux porter des pantalons normaux sans que ça me cisaille le bide. Taille haute, la taille haute sauf des vies parce que ça va au-dessus du bourrelet. Ça date de six mois. Ça fait six mois que je porte des pantalons normaux, les gars. J'en ai un autre de jeans, mais encore un peu plus « Mom Jeans ». Sauf que la zipette, elle s'est cassée. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un élastique pour tenir au niveau du bouton et que ça ne tombe pas. Donc c'est un peu cheap du cul, mais ça fait l'affaire. Ça, j'adore. Alors, pantalon très large, pareil, et en bas très très large aussi, en velours côtelé. Un petit pantalon, comment on appelle ça ? Je ne sais pas, mais ça fait un peu pantalon que tu mettrais avec un blazer si tu travailles dans la banque. Il y a des petits motifs. Pareil, ça, qu'est-ce qu'on adore ? L'élastique, les gars. Il va falloir mettre de l'élastique partout. Soit vous taillez bien, soit vous mettez de l'élastique. Ça, pas très bien taillé, mais élastique. Et mon dernier, ça, c'est Missguided. Ça, j'adore. Pas chaud du tout. Ce qui fait que parfois, petite paire de... Petit legging au-dessous pour l'hiver, si je veux le mettre quand il ne fait pas beau. À savoir les trois paires du temps à Paris. Merde, je l'ai emmené envers. Et élastique. On adore. Élastique, petit fil pour réguler. Très, très large. Ça sert de nulle part. On adore parce qu'on n'aime pas être serré. Ça aussi, grosse galère. Autre truc important dans les bas. Pour l'été, les shorts. Ça, trouvaille. Je crois que c'est la première fois que j'ai un short en jean de ma vie. Oui, par contre, ça, ça, voilà. Là, il faut faire un point sérieux. Les cuisses qui se touchent, qui vont jusqu'au centre, qui sont une torture. Mais ça fait mal et ça fait... J'en ai pleuré et j'ai tenté le cycliste sous la jupe. Mais quand il fait 40 degrés, ça fait chier. Puis quand tu as une jupe un peu courte, ça fait chier. Et donc, moi, j'ai trouvé une solution. Barillé d'Ème crème isolatrice réparatrice. Alléluia. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ce truc-là est un indispensable de ma vie. Parce que, hop, tu mets ça. Entre tes... Là où ça froide, quoi. Et après, tu peux marcher. Je peux marcher une journée entière. Et ça va. Je remets si je commence à avoir un peu mal. Mais en gros, ça isole. Ça ne fait pas du tout comme de la crème hydratante. Ou genre, ça reste un peu au-dessus. Ça pénètre dans ta peau. Mais tu peux aller à la playa. Tu peux faire la teuf en robe. Sans que tu aies des larmes de sang qui coulent. Partie 3. Les trucs que je pensais que je ne pouvais pas mettre parce que je suis grosse. Alors qu'en fait, tout le monde s'en fout. On fait ce qu'on veut. J'ai toujours entendu que quand on a un corps gros, un gros bide, un gros cul, enfin, tout ce que vous voulez en gros, quoi. Tu ne peux pas mettre de crop top parce qu'on va avoir ton ventre. Tu ne peux pas mettre de trucs moulants parce que ça va dévoiler les bourrelets. Donc, en gros, il faut mettre un pull noir, oversize et disparaître. Sauf que non. Habillez-vous comme vous le voulez. Montrez vos bourrelets au monde. C'est ma résolution. C'est mon truc. Je montre mon bourrel. Été comme hiver. Donc, les t-shirts, je ne les prends pas forcément. Moi, je suis dans le XL, généralement. Donc, voilà. Et de la rayure, et alors, ça grossit. Mais je suis déjà grosse. Qu'est-ce que ça peut foutre que ça me grossisse ? Et de la rayure multicolore. Fat Angel is back. Ensuite, pareil, sur tout ce qui est crop top. On te dit, mais non, Marie, enfin. Cache donc ton bout de gras vulgaire et immonde. Bah, écoutez, allez bien vous faire en like, si je puis me permettre. Crop top qui va sur les épaules, tac, tac. Je vais vous montrer ça. Pareil, on a encore sur de la rayure. Je n'en ai rien à foutre. Que ça me grossisse. Là, c'est parti pour la séquence. Maillots, culottes et compagnie. Donc, pour les maillots de bain, moi, c'est chez Monkey que j'ai trouvé. Étonnamment, parce que Monkey, ils ne font pas du tout de grande taille. Et là, comme ça, on dirait, mais Marie, ça n'a pas l'air bien grand. Et en fait, c'est pareil, hyper extensible et tout. Ça me fait un décolleté à faire tourner de l'œil le voisin. Mais c'est très joli. Donc, j'ai dit, OK, toi, je vais t'avoir en rouge, en noir, en orange, en toutes les couleurs. C'est top. C'est magnifique. On adore. Pareil, là, on est à l'aise, là, on est sur une matière hyper, c'est-à-dire que c'est hyper joli, les petits motifs et tout. Il y a de la petite dentello, c'est tout. Mais, voilà, on peut se la foutre toute la journée. De toute façon, il n'y a que vous qui voyez votre culotte et peut-être deux, trois autres personnes dans la journée, max. Et là, oh ! C'est rigolo, ça fait la blague. Tu peux mettre ton petit téléphone dans ton ananas. Allo, ouais, est-ce qu'on se voit ? Bah non, on est confinés. Voilà quoi. Et voilà le bordel que j'ai foutu. I do not understand Something is really Something's not right, really wrong Oh, 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 oh Bon, et d'ici là, d'ici là, ciao ! Ouh, abonnez-vous ! Non, ça c'est Bilal Hassani. Bonne nuit !